Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter concernant votre activité de coach et peut-être d'enseignante ? J'ai vu que vous étiez vous-même intervenante dans les universités. Alors, au cours de vos différentes activités, est-ce qu'il y a quelque chose, un échange avec un étudiant, par exemple, qui vous a frappé et qui est resté dans votre mémoire ? C'est une bonne question. Peut-être que je vais jouer sur mon biais de récence et vous partager peut-être une expérience qui m'est arrivée juste la semaine dernière. J'intervenais pour une entreprise sur la boîte à outils du bien-être et de l'engagement. En ouvrant la session, je suis arrivée avec des gens qui étaient bien loin de parler de bien-être et d'engagement, qui étaient plutôt même en souffrance au travail. Et quand on arrive avec la psychologie positive, bien que ces sujets soient positifs, ils ne sont pas toujours accessibles, surtout quand on arrive dans un moment difficile. Et on a mis un peu de côté la psychologie positive pour accueillir ce qui se passait, prendre du temps pour débriefer. Et puis, finalement, l'anecdote pas très positive, du coup, c'est qu'à la fin de la journée, certains m'ont dit qu'on s'est inscrit pour un boîte à outils de bien-être et de l'engagement, mais là, à la fin de la journée, on ressort, on est un peu plombé. Ça, c'était l'expérience. Il y avait deux jours pour nous. Et en fait, le deuxième jour, j'ai moi-même été à la fois satisfaite et très surprise, mais dans le bon sens, parce qu'une fois qu'on avait pris ce temps-là de poser les choses, sur la deuxième journée, on a rétabli de nouvelles bases ensemble et aussi des nouvelles règles pour notre journée, en disant, bon, on a posé ce qui était dur, mais maintenant, on va y aller découvrir ces choses qui nous font du bien, ces choses qui nous motivent. Et pas à pas, on est rentrés avec différents outils de la psychologie positive, différents éclairages dans des sujets qui étaient plus appropriés à là où on en était, là où étaient les personnes. Et on est sortis de cette deuxième journée réénergisés tous et renforcés là où on en avait envie et sûrement besoin. Et donc, du coup, ça, c'est encore une expérience. J'en ai beaucoup des anecdotes de ce type-là, mais pour dire, parfois, cette psychologie positive, elle peut un peu heurter. Donc, elle n'a pas cette prétention-là. Elle arrive à un moment où elle a eu de la place pour venir, où elle est judicieuse d'être abordée, mais quand on y va et quand on trouve cette place-là, les gens sont finis. Et une personne qui n'était vraiment pas en forme le lundi matin a fini le mardi en me disant qu'elle repartait énergisée et vraiment réaccrochée à certains sujets assez en profondeur dans son métier. Et c'était vraiment une, je trouve, une belle façon de vous expliquer ce que l'on vit dans ce métier aussi. D'accord.